Horoscope Chimo de la semaine. Du 18 juin au 24 juin. Horoscope Ra. Vous allez vivre une semaine particulièrement faste. Votre flair vous guidera avec efficacité, et votre ingéniosité sera en hausse. Des idées nouvelles, des supports amicaux, des relations hors de votre contexte habituel vous feront faire un grand pas en avant. Toutes les possibilités seront dans l'air, saisissez-les, car elles pourront ensuite beaucoup vous apporter sur un plan ou sur un autre. Une belle période, marquée par l'amour et les joies du cœur. Les astres décupleront votre envie de dialogue et de complicité. Par chance, votre charme sera aussi à son maximum, et d'autant plus puissant que vous serez loin de votre pays d'origine. N'hésitez pas à partir au bout du monde, un scénario digne des grands films d'Hollywood vous y attend. Si vous avez des enfants, la période sera très favorable pour entamer des discussions fructueuses avec eux. Si ce sont des adolescents, parlez-leur de ce qu'ils entendent faire plus tard dans la vie. Et ne vous étonnez pas trop si leurs intentions ne correspondent rien à ce que vous aviez imaginé. N'essayez pas de les forcer à suivre vos propres idées. Horoscope buffle. En principe, pas de problème de couple. Parions même que les astres qui animeront votre signe vous rapprocheront, en vous incitant à entreprendre des choses ensemble. Ce sera un business, une activité de loisirs, un projet immobilier ou d'ordre privé comme celui de faire ou d'adopter un enfant. Mais, dans tous les cas, cela renforcera vos liens encore davantage. Célibataire, l'amour, l'amitié. Pas évident de vous situer clairement ces jours-ci. Pourtant, les occasions de rencontre seront nombreuses. Le problème, c'est que votre indépendance sera prioritaire. Même si quelqu'un vous plaît, vous aurez du mal à franchir le pas. Pas de planète installée dans les secteurs de votre thème lié à la santé. Résultat, une forme physique et morale à toute épreuve, qu'il s'agira de ne pas dilapider en menant une vie désordonnée. Mais gare aux excès. Ne faites pas trop travailler vos muscles, et ménagez votre estomac. L'astrolème camp sera particulièrement positif si vous exercez une profession intellectuelle ou demandant un bon sens du contact. Mais d'autres influences pourront momentanément bloquer vos progrès dans votre travail. Les planètes Tiens-Viet et Tiens-Kong vont en effet mettre des obstacles sur votre route, et vous devrez faire preuve de patience, une vertu qui vous fait souvent défaut. Horoscope tigre. Votre avenir s'annonce brillant et prometteur. Mais le présent n'est pas mal non plus. Vous vous sentirez sûr de vous, conscient de vos possibilités et encore plus de vos limites. Telle sera la clé de votre équilibre et de votre réussite. Vous vous sentirez à l'aise partout et vous ne prendrez rien au tragique. Vous aurez parfaitement raison de croire en votre bonne étoile. Veillez seulement à tempérer votre enthousiasme et à rester lucide en toutes circonstances. Votre vie familiale prendra une importance exagérée à vos yeux. Votre foyer représentera pour vous le centre du monde, rien de moins. Voilà justement le piège qu'il faudra essayer d'éviter, vous manquerez totalement d'objectivité pour toutes les questions concernant votre famille, tant vous vous sentirez impliqué. Et cela risque de vous jouer d'un mauvais tour. Si vous ne focalisez pas trop sur les petits défauts de votre conjoint, cette période devrait être agréable à vivre. Vos préoccupations majeures seront domestiques, et bon nombre d'entre vous auront envie de s'occuper de leur jardin ou de leur intérieur. La street en pourrait vous rapprocher de votre conjoint autour d'un projet personnel. Célibataire, voilà une équipe de trois astres qui ne fera sans doute pas rimer amour avec toujours, mais qui ouvrira la porte à de nouvelles rencontres. Horoscope chat. Votre intuition n'est pas infaillible, mais il est si commode de s'en servir dans les circonstances normales. À vous de naviguer judicieusement entre imagination et raison. Vous y arriverez cette semaine mieux que d'habitude. Des malentendus sont à craindre dans votre vie conjugale en raison d'un environnement planétaire conflictuel. Heureusement, un ami ou un parent sera à même d'aider à chasser ces vilains nuages noirs. Bientôt vous verrez déjà la situation sous un jour différent. Célibataire, la planète tient donc et bien aspectée vous ménagera une forte chance de rencontrer l'amour avant la fin de cette période. Tenez-vous prêt pour réagir dans le bon sens ? Pas de gaffe. Des problèmes concernant votre désir de bon voisinage pourront se poser. Votre bonne volonté sera soumise à très rude épreuve. Gardez tout votre sang-froid. Évitez autant que possible les discussions ou les mises au point verbales, car vous risquez de vous laisser emporter et d'empirer la situation. Essayez de régler les litiges par échange de lettres, qui devraient être très courtoises. Horoscope Dragon. Vous manifesterez beaucoup de joie de vivre et un entrain contagieux. Dans votre foyer, c'est vous qui prendrez les initiatives, et vos proches vous suivront volontiers, subjugués par votre attitude résolue et enthousiaste. La planète Thamelang sera bien soutenue par l'élément métal. Cet aspect vous permettra de faire le point concernant une expansion dans vos affaires ou le début d'une entreprise. Vous devrez structurer vos projets sans tarder. Attachez-vous une personne sérieuse et en place, qui pourra donner le coup de pouce nécessaire à votre essor et au développement de vos ambitions. L'aide morale ou matérielle d'un membre de votre famille ou d'un proche ne devrait pas être négligée. Les influx astraux du moment sont extrêmement puissants sur le plan de la santé. Vous repousserez sans difficultés microbes et virus de tous bords et serez capable de fournir des efforts titanesques. Profitez de votre vitalité apparemment inépuisable en ce moment pour terminer tous les travaux et projets en souffrance. Ne la gaspillez pas en vous livrant à des activités futiles. Horoscope Serpent Pour vous, cette période sera émarquée d'une pierre blanche. Vous aurez la possibilité d'atteindre des objectifs élevés, et les plus ambitieux d'entre les natifs connaîtront la consécration. Alors, tenez-vous prêts à saisir votre chance et à tirer parti de circonstances inattendues. Ainsi, vous pourrez exploiter à votre avantage des changements majeurs qui interviendront dans votre environnement professionnel. Il y aura de la promotion dans l'air. Méfiez-vous cette semaine des rencontres de hasard. Elles ne vous apporteraient rien de bon. Restez plutôt dans le cadre de vos relations habituelles sans rechercher l'inédit. Vous aurez même intérêt à élaguer votre cercle d'amis, en ne gardant que les plus sûrs et les plus intéressants. Grâce au bon influx de l'astre Tienki, vous comprendrez la réalité et la force de votre attirance pour votre conjoint ou partenaire, et vous arriverez à l'exprimer directement et franchement, ce qui vous donnera beaucoup de satisfaction. Vous réussirez aussi à créer un bon équilibre entre les exigences physiques et intellectuelles de vos relations de couple. Célibataire, cette période vous sera très bénéfique. Pour nombre d'entre vous, il va y avoir une rencontre importante. Ou, qui sait, des retrouvailles qui les enchanteront. Horoscope cheval Période des coups de foudre ou des coups de tête Vous allez faire ou défaire des liens qui comptent dans votre destin. C'est surtout des autres que va dépendre la direction que prendront les événements, et cela surtout si vous appartenez à une année terre. Votre état de santé risque de souffrir d'un excès de fatigue. Vous auriez besoin de recharger vos batteries en prenant du repos. Vous devrez vous ménager des moments de détente et de tranquillité. Ainsi vous récupérez vite votre tonus. Le climat sentimental sera au beau fixe grâce à une configuration astrale assez exceptionnelle. Vous plairez, vous séduirez et serez richement payé en retour. Si vous êtes actuellement seul, ce sera la rencontre, le coup de cœur merveilleux. Les plus favorisés seront les natifs des années bois. Une période particulièrement bénéfique pour se fiancer, se marier, sous les meilleurs hospices possibles, dans une ambiance chaleureuse, gai et jeune. Les couples déjà formés connaîtront un renouveau délicieux de leur entente. Coup de foudre assuré pour ceux qui n'ont pas encore d'attache, à condition qu'ils ne restent pas aboudés dans un coin. Horoscope Book. À vous les réunions de famille et la convivialité. Vous montrerez l'aspect sociable de votre nature et gommerez soigneusement le côté provocateur de votre qualité cosmique. Mais il ne faut pas vous asticoter. Calme plat dans la vie de couple. Pas de grande passion en vue, pas de dispute homérique non plus. Simplement, un quotidien sans histoire, que vous pourrez modeler à votre goût. Célibataire, cette période semble fertile en événements amoureux. Les rencontres seront nombreuses, et les infidélités probablement très fréquentes. Mais il ne faudra pas en tirer de conclusions hâtives, car tout cela n'entraînera peut-être pas des conséquences palpables ou durables. Si vous devez prendre d'importantes décisions concernant votre vie professionnelle, tâchez d'attendre au moins jeudi. Jusque-là, en effet, vous n'aurez pas une vision claire des situations. Et ce sera la porte ouverte à toutes les erreurs. Soyez particulièrement sur vos gardes et évitez de conclure des accords ou de signer des contrats pourtant alléchants. Il y aura peut-être anguisse ou roche. Ne faites pas non plus trop confiance à certains collègues ou collaborateurs, qui pourraient jouer un double jeu. En revanche, à partir de jeudi, vous retrouverez votre lucidité, et vous serez en mesure de donner un nouvel élan à votre carrière. Horoscope singe. Au cours de cette période, votre sensibilité, votre intuition vous guideront de préférence vers tout ce qui sort de l'ordinaire. Rien ne sera banal. Il vous sera même possible de réaliser un coup de génie qui étonnera votre entourage. Le silence sera ces jours-ci le pire ennemi de votre couple. En effet, vous qui avez tant besoin de dialoguer avec votre conjoint ou partenaire, de lui faire partager vos enthousiasmes, vos espoirs, vos déceptions et vos passions, vous risquez de vous replier sur vous-même. C'est contre cette tendance que vous devrez essayer de lutter. Célibataire, cette période devrait réserver quelques surprises agréables côté cœur grâce à la bonne influence de la planète de Vuong. Vous profiterez d'une joie de vivre certaine, et vos relations amoureuses évolueront sous le signe de l'harmonie. Attention, vous serez saisis d'une terrible fringale de dépenses. Vous voudrez tout, changer de look, transformer de fond en comble votre intérieur, renouveler complètement votre garde-robe, acquérir une nouvelle voiture, partir en voyage aux antipodes. Et la liste n'est nullement limitative. Si c'est pour vous remonter le moral, alors achetez ce que vous voudrez, mais rien n'accrédit, sinon vous allez avoir des ennuis. Horoscope Coq. En couple, vos sentiments se caractériseront par leur profondeur et leur sincérité. Bien qu'habituellement peu démonstratifs dans vos manifestations sentimentales, vous arriverez cette fois à dire, avec délicatesse et conviction, tout votre amour à votre conjoint ou partenaire. Le résultat sera merveilleux. Pour les célibataires, les engagements qu'ils prendront ces jours-ci ne seront pas faciles à rompre. Qu'ils en prennent bonne note et ne fassent pas de promesses en l'air. Cette fois, votre ambition professionnelle se réveillera de façon impétueuse. Un peu trop même. Si vous voulez réussir, ne visez pas trop haut. Souvenez-vous de l'histoire de la tour de Babel, que les hommes voulaient suffisamment haute pour percer le ciel. Modérez vos ambitions, avancez pas à pas en restant discret, et vous obtiendrez des lauriers. Dieu merci, la santé sera suffisamment bonne et ne posera pas de problème majeur. Mais avec l'astre l'entrée maléficiée, une légère nervosité pourrait provoquer des insomnies passagères dont vous viendrez facilement à bout en vous fatiguant physiquement, en faisant de la gymnastique, de la marche, et en buvant le soir une tisane de fleurs d'oranger. Horoscope chien. Avec les astres tiens rueux et tiens supréposés à votre forme, vous ne manquerez ni de gaieté ni d'énergie. Pour en tirer le maximum de bienfaits, optez pour des cours de danse, qui feront travailler vos muscles en vous amusant. Si vous êtes en but à des questions qui restent sans réponse, essayez de confier vos soucis à une oreille compréhensive. Vous verrez que la réalité est moins sombre que vous pensez, et qu'à tout problème il y a des solutions. Les astres Vang Xiong et Dao A se rejoindront dans votre secteur travail, ce qui marquera dans votre carrière un tournant d'envergure, que vous attendez et que vous redoutez en même temps. Cette fois, grâce à la présence bienveillante de Dao A, les remises en question que vous imposera Vang Xiong parviendront à se faire en douceur. Un appui amical devrait faciliter votre changement d'orientation. Galvanisé par l'astre Diavong et soutenu affectivement, ce qui est essentiel pour vous, vous prendrez les choses en main. Vous ferez de nombreux projets avec vos amis. Ils pourront concerner les activités sportives ou associatives, ou encore les voyages. Malgré votre enthousiasme, restez modérés, ne vous engagez pas au-delà de vos possibilités, en tant qu'homme en argent. Un ami de longue date vous proposera son aide pour faire avancer vos projets professionnels ou personnels. Acceptez-la de bon cœur, car il est sincère et compétent. Horoscope Cochon. Tiang Kong, la planète de la chance et du bien-être, bien aspecté, vous accordera bonne forme et équilibre. Mieux, il indique souvent, pour ceux qui souffrent d'une maladie chronique, la découverte d'un traitement plus efficace ou d'un médecin plus compétent. Mais Tiang Kong peut aussi rendre très gourmand, et vous avez déjà par nature tendance à abuser des bonnes choses. Contrôlez-vous, donc. Des conflits avec certaines personnes de votre entourage risquent de se multiplier malgré ou peut-être même à cause de votre excès de douceur, ou plutôt de faiblesse. Sans doute les choses iraient-elles mieux si vous saviez dire ou non, si vous surmontiez votre peur de l'affrontement lorsque l'enjeu en vaut la peine. En effet, il arrive souvent que brebis trop apprivoisées de trop d'agneaux et tétées. La sphère conjugale sera très bien protégée. Les couples se sentiront solidaires et complices. Cette influence de l'astre liantrine sera plus sensible si vous êtes d'une année métal. Pour certains natifs d'une année feu, attention ou prise de bec, qui risquent par moment de dégénérer. Célibataires, des relations nouvelles vous viendront de là où vous ne les attendiez pas. Mais attention ! Une trop grande facilité risquerait de nuire à l'image extrêmement positive dont vous jouissez autour de vous.